Bonjour à tous, nous sommes fiers de vous annoncer le lancement du Mailnet Uniris avec Archetic Public Blockchain. Dans cette courte vidéo, nous allons vous parler des prochaines étapes à venir, donc avec forcément le lancement du Mailnet en premier. Seb, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Alors la première partie, c'est que là, on est en train de faire toute la partie test de sécurité et test de stabilité. Donc dans les mois qui viennent, on va ouvrir de plus en plus l'accès aux différents utilisateurs, aux bêta-testers qui travaillent déjà avec nous. Mais d'ores et déjà, le réseau fonctionne et il ne fonctionne pas sur des nœuds sur un cloud qu'on pourrait voir sur OVH, mais il fonctionne chez les gens directement, avec des connexions Internet chez Bouygues, chez Orange, chez SFR, de façon tout à fait décentralisée. Donc, l'idée est que le Mailnet est lancé aujourd'hui et nous allons être stabilisant le Mailnet dans les prochaines semaines et mois, en faisant beaucoup de sécurité. Le whole idéal est d'être allé pour les développeurs, pour les développeurs de tester leur dApps. Nous allons travailler sur quelque chose très intéressant, qui va faire des contrôles de smart contracte facilement pour les end-users à créer. Donc, je pense que c'est le lancement des choses qui vont venir, mais les prochains mois seront principalement sur la stabilité et la sécurité. C'est aussi un grand jour avec la sortie d'Archetic Fondation. Donc, Seb, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce qu'est Archetic Fondation, à quoi ça sert ? C'est un grand jour dans le sens où on est en train non seulement de créer un écosystème technique, mais aussi un écosystème qui a une gouvernance. C'est-à-dire, en gros, si demain, on garde l'ensemble des clés du système, ce n'est pas un système public, open source, comme peut l'être le Bitcoin. Donc, cette fondation a pour but d'organiser à la fois la partie mineure, la partie de développeurs, la partie de ceux qui vont développer des applications, mais aussi les utilisateurs qui vont utiliser, qui vont avoir leur mot à dire en disant, effectivement, ça, on aimerait bien que la priorité soit mise sur telle ou telle chose. L'idée, c'est d'avoir une gouvernance à long terme qui permette d'avoir un écosystème qui soit capable de survivre des décennies, voire plus. Donc, voilà pourquoi cette fondation est extrêmement importante, parce qu'on passe d'une gouvernance de quelques-uns à une gouvernance beaucoup plus globalisée. So, we are very happy to announce the, like, the Architek Foundation, and this Architek Foundation will be the gateway for the miners, for the users, for the developers, for the engineers, to play their role, like, in developing the Architek Foundation and the Architek Blockchain. but why the foundation is basically to provide, like, an equal opportunity and an equal governance model, like, throughout the globe. Également, dans nos steps importants, nous avons le déploiement des mineurs chez nos Uniraisers. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, on a envoyé la première vague de serveurs, donc, qui a été déployée chez les Uniraisers. Et ils nous ont tous, enfin, pour la plupart, envoyé une petite vidéo d'unboxing. C'est plutôt sympa, parce que ce n'était pas vraiment prévu. Donc, on va vous montrer ça un petit peu plus tard. On a fait un petit mix. Donc, la vidéo d'unboxing sera publiée rapidement avec, donc, une sorte de petit tutoriel pour le branchement des miners. C'est ça. OK, so I have to do it. Like Christophe in English, again. In the next seconds, we will show you a video where Christophe managed everything regarding the miners, their delivery, their setup, and all other things around that. Et en exclusivité, aujourd'hui, pour le lancement d'Archetic, je crois qu'on a une petite surprise. Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour inaugurer ce lancement, on a créé une vidéo qui reprend un peu les éléments essentiels du projet, c'est-à-dire un Internet de confiance dans lequel on peut avoir 100% confiance au réseau et qui va, au lieu de nous rajouter des complexités dans la technologie, en fait, va nous aider à pouvoir mieux interagir avec la technologie de façon plus sûre. Donc, on a essayé de tout commencer, effectivement, dans, je crois, qu'il y a à peu près deux minutes de vidéo. C'est-à-dire ? Et on espère que c'est quelque chose qui vous plaira. OK. Pour l'inauguration du Mainnet, nous avons créé une vidéo qui présente l'Internet de la Triste. C'est facile, avec le tip de la main de la main, et vous allez pouvoir développer l'application dans le domaine, finance, marketing, communication, charité, cloud storage, crédit history. Welcome to Archetech Mainnet. Welcome to Archetech, the Internet of Trust. Welcome. Bienvenue dans l'Internet de confiance avec Archetech Public Blockchain. Bienvenue. 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 Have you ever wondered whether your digital identity is really safe? Your digital identity is made up of codes, numbers, letters, keys, passwords that eventually end up being forgotten or even stolen. What if the solution was at your fingertips? Only one technology guarantees that you and only you control your data, the blockchain. Years of research have enabled us to build a truly decentralized network, accessible from anywhere on earth, while putting every human at the heart of its technology. This network is autonomous and automated, geographically distributed around the world, and designed to withstand natural disasters through its artificial intelligence. It is faster, more secure, more eco-friendly than any other. Let's enter a new era, the Internet of Trust. With Uniris, you can access this new world with the tip of your finger. Our crypto-biometric technology uses your finger's unique network of veins to provide the first-ever temper-proof identification that doesn't store any data. This trust revolution opens the door to a new and infinite generation of use cases. Every day, we exchange with the whole of humanity. People from around the world can develop a new generation of applications and services in this new open-source ecosystem. Encrypt your emails, secure the sharing of your medical record, access your home or your car, take a loan, protect your privacy. Our blockchain is replacing every trusted third party to provide a real Internet of Trust. With a simple touch of your finger, generate the one and only keychain to unlock, protect, and access whatever you like instantly and risk-free. So, ready to take back control? Join the Internet of Trust with the ArcEthic Public Blockchain by Uniris and be the only key.